Le tilt-back, qu'est-ce que c'est ? Ça y est, vous avez les bases et vous goûtez enfin au bonheur de la roue. Vous vous baladez tranquillement, libre comme l'air, cheveux au vent, insouciant et prêt à parcourir le monde sur votre merveilleuse machine. Quand tout à coup, vous sentez vos pédales se relever, votre roue vous parle et vous êtes déséquilibré en arrière. Vos sensations vous trompent-elles ? Votre roue a-t-elle un problème ? Mais non, vous venez simplement de faire connaissance avec le tilt-back, une sécurité classique qui, à défaut d'être agréable, vous évitera de finir le nez par terre. Comment ça marche ? Si vous demandez à votre roue plus de puissance que ce qu'elle peut vous fournir, vous risquez de la mettre en saturation. Pour protéger ses composants, la roue serait alors obligée de couper. Pour éviter ça, elle vous obligera à ralentir en relevant automatiquement les pédales, ce qui déportera votre poids sur vos talons et vous forcera ainsi à réduire l'allure. Pas bête la roue ? Pour vous familiariser avec le phénomène, vous pouvez, via l'application, régler le tilt-back à une vitesse lente ou moyenne. Par exemple, ici, je le mets à 13 km heure. Vous pourrez ainsi vous y habituer à une allure que vous maîtrisez bien. Quand le tilt-back arrive, restez calme, soyez souple en cheville pour laisser vos pointes de pieds monter. Ne vous laissez pas basculer en arrière, mais au contraire, compensez légèrement en avant avec les épaules. Bref, comme un freinage classique. Pas de panique cependant, votre roue gardera toujours un petit peu de réserve, elle ne coupera jamais juste après le tilt-back. Mais respectez bien ses capacités. Quand le tilt-back arrive, ralentissez. Autant savourer l'instant que de sprinter au-delà des limites et de finir le nez par terre. Ça vous a plu ? Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode des tutos de la semaine. Bonne balade et à la semaine prochaine où l'on verra ensemble la marche arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada